Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre du défi 31 jours 31 vidéos. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo alimentation et plus particulièrement on va parler de 10 aliments qui sont super sains et très peu chers. C'est parti ! Avant de commencer si vous n'avez jamais vu ma petite tête n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la petite cloche ça me ferait extrêmement plaisir. Ça ne devrait pas mais malheureusement c'est pas moi qui fait la loi on va dire ça comme ça en tout cas j'aimerais dire mais je n'ai pas trop les ficelles en main mais bon c'est pas grave. Disons que globalement le fait de manger sain on va pas se mentir ça coûte plus cher c'est triste à dire mais c'est vrai pourtant il y a quand même quelques aliments qui sont super sains et peu chers et si vous êtes sur un low budget c'est pour vous que j'ai réservé cette vidéo. Premier aliment le riz brun, le riz de manière globale est relativement peu cher et d'ailleurs c'est un des aliments les moins chers cependant le riz blanc il est facilement consommable facilement digérable aussi tandis que le riz brun ce sont des glucides complexes qui vont vous tenir plus longtemps au corps. Ils sont donc plus rassasiant et beaucoup moins transformés légèrement plus cher que le riz blanc mais pas tant que ça je vous conseille fortement cette alternative. Numéro 2 les flocons d'avoine alors les flocons d'avoine c'est très rassasiant et c'est plein de nutriments. Il y a beaucoup de fibres dans les flocons d'avoine ce qui permet d'avoir une meilleure digestion et il aide également à faire baisser le cholestérol. Il y a également des acides gras oméga 3, du potassium et de l'acide folique. Lorsque vous allez acheter des flocons d'avoine qui sont très peu chers soit étant pas simple que c'est tout le but de cette vidéo prenez les nature et arrangez-les plutôt avec des miel, des fruits plutôt que de prendre des weasley avec des flocons d'avoine ce sera beaucoup plus sain et beaucoup moins. Numéro 3 les bananes les bananes vous les avez toute l'année elles sont très peu chères. C'est une collation naturelle avec du potassium, de la vitamine B et des filles. Et franchement c'est le fruit le plus adapté à tous les petits budgets. Numéro 4 les haricots pour faire le plein de protéines surtout si vous êtes comme moi vegan et qu'il vous faut une alternative aux protéines animales. Ils sont ultra rassasiant et ça je peux vous l'assurer et ils sont très peu chers. Et je vous conseille fortement d'acheter les haricots en vrac, ça vous évitera les haricots qui sont déjà dans les boîtes en train de mariner dans des trucs un peu chelous. Franchement prenez les secs en boîte alors c'est un peu lourd parce qu'il faut les faire tremper pendant au moins 12 heures pour certains. Il faut un peu prévoir c'est vrai mais au moins vous êtes sûr de la qualité du produit et c'est beaucoup moins cher. Numéro 5 les amandes. Alors la plupart des oléagineux sont relativement chers, les amandes restent extrêmement peu chères. Et vous avez tous les bienfaits des noix tels que le bon gras, le magnésium, les vitamines E et B. Et en plus ils contiennent des protéines et des fibres. Numéro 6 le pain complet. Alors le pain favori des français je dirais. Cependant le pain blanc il est très vite digéré, c'est un pic dans votre glycémie, c'est une horreur. Tandis que le pain complet est beaucoup plus rassasiant, ça vous tient beaucoup plus au ventre. Alors quand je dis pain complet on ne s'entend pas très bien avec les français. C'est à dire que pour moi un pain complet c'est un pain bien noir, un pain style allemand quoi. Pas un pain légèrement grisâtre où on a mis un petit peu de farine complète vite fait. Genre 5 grammes pour 100 grammes de blanche. Non 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 non. Donc voilà c'est juste faites attention à ce que vous consommez. Mais en tout cas le pain complet, vraiment complet avec beaucoup de graines, ça vous tiendra beaucoup plus au ventre. Les épinards, alors comme je vous le disais dans une précédente vidéo, il fait partie des 12 fruits et légumes les plus pollués. Je vous mettrai la petite vidéo ici dans le i si ça vous intéresse. Les épinards c'est quelque chose que vous devez fortement consommer, en tout cas c'est quelque chose que je vous conseille fortement de consommer. Il a énormément de nutriments et c'est vraiment pas cher. Alors même si beaucoup de personnes n'aiment pas le goût des épinards séchés, vous pouvez l'agrémenter dans les salades ou quoi que ce soit, dans les préparations, dans vos soupes d'ailleurs. Bref vous pouvez les mettre un peu partout, c'est pas cher et c'est plein de vitamines, de minéraux, c'est une bombe nutritive et vraiment pas cher du tout. Numéro 8, le beurre de cacahuètes. Alors ici je ne parle pas du beurre de cacahuètes qu'on trouve au supermarché avec de l'huile, du sucre, du sel parce que oui on vous rajoute du sucre dans le beurre de cacahuètes. Je vous parle du beurre de cacahuètes que vous pouvez faire maison. Alors faire maison du beurre de cacahuètes, il n'y a rien de plus simple. C'est que vous mettez dans un mixeur, il faut qu'il soit assez puissant des cacahuètes. Vous les mixez, vous allez voir au début ça va faire une poudre, vraiment elles sont mixées et puis vous continuez, continuez, continuez et vous allez voir l'huile des cacahuètes qui ressort et ça va faire une pâte tout simplement. Et vous allez faire votre beurre de cacahuètes maison. Alors soit vous prenez des cacahuètes simplement grillées si vous voulez pas de sel, ce que je vous conseille. Personnellement ce que j'aime aussi c'est les cacahuètes non salées mais avec du paprika, je mets du paprika dedans. C'est une tuerie, ça permet d'avoir des épices 100% à part du sel et d'augmenter la teneur en sodium. C'est beaucoup moins cher qu'acheter du beurre de cacahuètes au supermarché, surtout s'il est bio et sans sel, je peux vous jurer que ça coûte la peau des fesses. Pour pas grand chose, moi ça me coûte à peu près 50 centimes l'achat de cacahuètes en vrac alors que le beurre de cacahuètes on est plutôt autour de 5,50€, vous voyez la différence de prix. Ça me demande pas beaucoup de travail, franchement en 10 minutes c'est fait. C'est un beurre d'arachide qui tient énormément au ventre, ça vous tient sur la longueur, c'est plein de bons nutriments, de bonnes graisses, de protéines également. Et finalement, fait maison, c'est vraiment pas cher. Numéro 9, si vous en consommez, les oeufs. Les oeufs sont énormément riches en protéines, du coup ils vous tiennent relativement au ventre. En fait, il faut savoir que les aliments riches en protéines vous tiennent relativement bien au ventre. Et puis il y a pas mal de vitamines à intérieur comme la B, la D, et bien sûr je vous invite à le prendre bio et élevé en plein air pour le bien-être des animaux. Et si bien sûr vous avez des poules chez vous, c'est encore mille fois bien. Et numéro 10, les pâtes complètes. Bon alors globalement en fait j'aurais pu regrouper ça en disant tous les glucides complexes. Je pense que ça serait mieux. Je suis une grande adepte des pâtes, sincèrement. Mais les pâtes blanches, vous pouvez manger une grosse plâtrée, une heure après vous allez avoir faim. Et en plus vous allez avoir un bug down parce que vous aurez eu un pic de glycémie très vite consommé. Donc je vous conseille fortement de manger des pâtes complètes. Ça vous tiendra beaucoup plus aux ventes, ça coûte relativement pas cher. Enfin par rapport au prix des pâtes, c'est l'élément plus cher. Mais globalement ça reste pas cher comme aliment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la petite cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo dans le cadre de ces défis 31 jours, 31 vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501